Dans cette vidéo, on va parler du cas particulier des suicidés en tant que passeur d'âme, comment on peut gérer ça, qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là. Je fais cette vidéo parce que je reçois de nombreuses questions sur comment aider les suicidés. Donc, je vais partager avec vous l'approche que j'en ai. Pour moi, les suicidés, c'est un passage d'âme comme les autres. Il n'y a pas de différence particulière à avoir. Les différences, en tout cas les subtilités, les consciences qui m'aident à accompagner les suicidés, c'est que souvent, ils ont peur d'aller dans la lumière. Ils sont encore dans un système de croyance qui est lié au dogme religieux. « Si tu te suicides, tu vas en enfer ». Grosso modo, c'est ça le speech. Et donc, les défunts suicidés, ce qui est important, c'est de les rassurer énormément, de les rassurer et de leur expliquer les choses différemment. En leur disant très clairement, « T'es mort ». Bon, ça, généralement, ils le savent, mais si jamais ils ne sont pas rendus compte de vraiment affirmer « T'es mort, ton âme est vivante, mais ton corps est mort ». « Je comprends que tu aies peur d'aller vers la lumière, car les religions ont toujours prôné dans leur dogme que les suicidés n'iraient pas au paradis. » C'est entièrement faux. « Tu as le droit d'aller vers la lumière, tu as le droit de retourner chez toi en tant qu'âme, et ce ne sont pas aux curés ou aux rabbins de décider de cela. » « Tu as le droit de t'avancer vers la lumière, rien ne va t'arriver, tu vas être accueilli avec énormément d'amour, tu as fait une expérience comme une autre, et c'est tout. » Donc ça, c'est la première approche que je vais avoir, c'est vraiment de rassurer le défunt suicidé, de lui expliquer les choses, de lui dire pourquoi il ne va pas vers la lumière, et généralement, il va se sentir reconnu dans ce qu'il vit, c'est que « Mais je n'ose pas y aller, parce qu'on m'a dit que je devais rester en enfer. » Donc, voilà, et si jamais il y a des résistances, en fait, j'essaie de déterminer quel est le dogme religieux avec lequel le défunt est mort. Autrement dit, est-ce que c'est un chrétien, est-ce que c'est un musulman, est-ce que c'est un bouddhiste, est-ce que c'est un juif ? Et une fois que j'ai senti ça, je vais me dire « Ok, il est chrétien », eh bien, je vais demander à un être de lumière ou à une divinité en lien avec cette religion de venir confirmer mon message. Donc, si on est sur un chrétien, je vais demander, par exemple, à Jésus, à Marie ou à Saint-Pierre, ou aux trois, de venir leur dire eux-mêmes, au défunt. Et donc, ils vont envoyer une énergie, ils vont envoyer une information vers le défunt à ce niveau-là. Ce qui va le rassurer et dire « Ok, le passeur d'âme, il me raconte une histoire, certes, mais là, c'est directement Jésus ou Marie qui me le dit. » Et donc là, une fois qu'ils ont lu cette info, ils remontent. Donc, si c'est un bouddhiste, eh bien, appelez Bouddha, tout simplement. Dans les cultures juives et musulmanes, je n'ai pas de référent. Je n'ai vraiment aucune connaissance dans ces cultures-là. Mais vous pouvez, si vous en avez, demander à, je ne sais pas moi, à Mahoué, par exemple, de venir lui dire. Chez les juifs, on peut demander, je ne sais pas, peut-être que je vais dire à une connerie, vraiment minescu si j'ai une connerie, mais peut-être à Moïse de venir. Voilà, l'approche que j'ai. Vraiment leur expliquer, tout simplement, c'est un cas comme les autres. Il est juste mis à part parce que les dogmes religieux disent « Non, tu t'es suicidé, c'est contre-nature, donc tu dois aller en enfer. » Mais ça, ce sont des hommes et leur interprétation des textes qui dit ça. À aucun moment, ce sont des êtres de lumière qui affirment cela. Donc, voilà pour les suicidés. C'est aussi simple que cela. C'est un passage comme les autres. Leur blocage, c'est leur système de croyance par rapport au fait qu'ils aient le droit ou pas d'aller en enfer. Et donc là, il suffit de le lever. Donc, on peut également accompagner avec l'histoire du manteau, « T'as peur d'aller au paradis, t'as peur de rester en enfer, tu la sors de toi » s'il y a besoin d'accompagner dessus. Mais normalement, avec ces pistes-là, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de réussite sur l'accompagnement des suicidés. Voilà, j'espère que cela vous aura été utile. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501